Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire le cours des syndromes lympoprolifératifs sur l'immuno avant ça on va faire une petite introduction un petit rappel les immunoglobulines alors parce que nous allons faire le cours les immunoglobulines ce sont des glycoprotéines formées de deux types de chaînes de chaînes lourdes qu'on appelle h heavy ou chaînes légères qu'on appelle light had le type de chaînes ou had les deux chaînes mar repairing deux types de chaînes de chaînes lourdes 밤 On a le type Epsilon et on a le type IGE Ce sont les chaînes lourdes On va s'intéresser à ces trois Les chaînes légères ont deux types On a deux types On a Kappa On a lambda Après ce petit rappel On va procéder à la définition Le syndrome lymphoprolifératif Lympho Ça vient de l'infocyte Les lymphocytes sont les LB et les LT Ça c'est clair On va s'intéresser à ces LT On va s'intéresser à ces LB Les LB sont les maladies qui sont les lympoprolifératifs Bon, il y en a plusieurs On va s'intéresser à ces GAMAPATHI GAMAPATHI Monoclonal Donc, on va s'intéresser à ces cours Qui, by the way, l'année passée L'année passée Promo 2018 Il est important Le support Le support L'année passée Dans les GAMAPATHI monoclonales On va s'intéresser à ces cours On va s'intéresser à des détaillés On va s'intéresser à quelques exemples Quelques exemples de maladies Plusieurs On va s'intéresser par la suite On va s'intéresser à ces infos Le prolifératif Donc, le prolifératif Comme son nom l'indique C'est une prolifération C'est une prolifération Division cellulaire En fait, on va dire Que c'est une prolifération Généralement maligne Donc, le cancer maligne C'est une prolifération 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 Le cancer C'est une prolif oxide C'est un type Un type Un Lymphoplasmocitaire ou l'infoplasmositaire avec une synthèse d'un composant monoclonal d'une IG monoclonale quand on parle de l'IG monoclonal devant la découverte qui n'est pas le cas et qui n'est pas le cas de cellule qui est brite on va dire qu'il y a une IG monoclonale qui on découvre dans le sérum ou dans les urines d'IG complète c'est-à-dire qu'il y a deux chaînes lourdes avec les deux chaînes légères soit de type on parle d'une chaîne lourde de type gamma donc on parle de l'IG ou de type de chaîne légère donc on parle de l'IG kappa c'est un exemple caractérisé par un seul type de chaîne lourde ou un type de chaîne légère l'exemple c'est kappa voilà ou là IG incomplète formé seulement soit de chaînes lourdes soit de chaînes légères ou là de fragments de chaînes d'hymenoglobulines leur présence comme on l'a dit confirme l'existence d'un clone lymphoplasmositaire maintenant c'est un clone noué de l'infoplasmositaire ou de la plasmocite qui prolifera beaucoup aident à la synthèse beaucoup de l'IG monoclonale c'est un type un type de la chaîne légère ou de la chaîne lourde ou de l'aide dans les urines ou là dans le sérum on distingue deux formes formes malignes formes à signification indéterminée malignes c'est un cancer exemple c'est le miel au multiple premièrement et deuxièmement c'est la maladie de Waldenstrom dans la forme à signification indéterminée on va prendre les gammes apathies monoclonales de signification indéterminée plus un autre exemple les gammes apathies monoclonales la maladie des chaînes lourdes donc on va prendre quatre exemples on va prendre la classification les gammes apathies et les gammes apathies les gammes apathies les gammes apathies augmentent avec l'âge la fréquence d'hommes augmente avec l'âge où ils ont rencontré en fonction de leurs fréquences ils sont surtout les fraquences quant aux fraquences qu'ils peuvent être en fonction de leurs fréquences les gammes apathies comme les gammes apathies qui ont mis au même les gammes apathies les gammes apathies pour les gammes apathies C'est une gammapathie monoclonale, soit dans la clinique, soit dans la biologie. Dans la clinique, c'est très général car on va détailler tous les exemples. Dans la clinique, en général, altérations de l'état général, douleurs osseuses, fractures pathologiques, tassements vertébraux. Les tassements vertébraux sont des fractures dans les vertèbres. Les tassements vertébrales sont des fractures dans les vertèbres. Les infections récidivantes qui reviennent à chaque fois, syndrome tumorale, adénopathie, sténomégalie, syndrome d'hyperviscosité, manifestation systémique. C'est essentiel. Dans la clinique, en général, dans la biologie, nous avons des maladies de la gammapathie monoclonale. c'est que nous avons des enzymes monoclonales, c'est-à-dire un type moyenne, soit dans le sérum, soit dans les urines. C'est tout à fait. Dans la biologie, dans l'exploration, nous avons des enzymes monoclonales à l'électroforese, des protéines sériques, hyperprotédémies. C'est tout à fait. Les enzymes monoclonales à l'électroforese. hyperprotédémies parce que les Ig sont des glycoprotéines. Donc hyperprotédémies. Vitesse de sédimentation. C'est une 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 vitesse de sédimentation. Parce qu'ils ont des protéines de la sédimentation. Anémie. Hypercalcémie. Insuffisance rénale. Détection et l'identification. C'est un des détecctifs. C'est un des détecctifs. Il y a un des composants monoclonales. C'est un des détecctifs. Pour les deux, il y a un des composants monoclonales. Différentes d'examens biologiques peuvent être en évidence. On peut faire un détecctif. Pour simplifier les choses, Détection et Identification Détection, c'est un composant monoclonal C'est pour identifier quel type Dans le bilan sanguin Dans le bilan urinaire, il y a quelques techniques Il y a des électrophores Les deux électrophores des protéines séréiques et les urinaires Pour détecter, pour dire qu'il y a un composant monoclonal Voilà, c'est ça l'électrophores des protéines En fait, c'est sérieux L'électrophores des protéines séréiques C'est le profil normal Le pic, l'albumine, l'alpha, 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 l'alpha 2, l'alpha 1, l'alpha 2 Ou le gamma C'est la zone Le gamma globuline C'est l'aspect Et voilà le sens de migration Diffraction Il y a une zone qui est très foncée C'est l'albumine C'est la zone Le gamma globuline C'est le profil normal Comment on va détecter que voilà Par électrophores des protéines séréiques Que voilà un composant monoclonal Voilà C'est ça Électrophores des protéines séréiques C'est le profil normal Dans le profil pathologique On trouve voilà une bande Une bande étroite au niveau de la zone des gamma globulines Voilà une bande étroite au niveau de la zone des gamma globulines Sur le gel d'électrophores des protéines séréiques C'est le profil normal C'est le profil normal Tout simplement C'est pour détecter que voilà Il y a un composant monoclonal C'est le profil normal C'est l'électrophores des protéines séréiques C'est presque C'est la même chose Dans le bilan urinaire On va voir Il y a un détail C'est le profil normal C'est le profil normal C'est un pic C'est un pic C'est un pic C'est important J'ai une hormone C'est un gama globulines C'est un pic 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 C'est l'identification du composant monoclonal. On va voir l'immuno-électrophorese des protéines zériques. C'est le profil normal. On va voir la gamopathie monoclonale. C'est l'immunofixation. C'est l'aspect d'un serum normal. C'est l'immunofixation, l'albumin, l'globulin, gamma, alpha, m, mu, k, l. C'est l'aspect d'un serum normal. On va voir l'exemple d'un serum pathologique IgG-K. Il y a une gamopathie monoclonale. Le composant monoclonal est de type IgG-K. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des aspects foncés anormales par rapport au sérum normal. qui correspond à l'électrophorese à cette bande. Une bande étroite au niveau de la zone des gamma globulines. C'est pour l'immunofixation. On parle d'immunofixation et d'immunoelectrophorese. Immunofixation qu'on a fait. On va voir l'immunoelectrophorese. Il y a une gamopathie monoclonale. C'est l'aspect pathologique. Je connais l'aspect normal. Il n'y a aucune déformation. Par contre, dans l'aspect pathologique, on trouve une déformation. C'est l'immunosérum poly-spécifique. On va détailler les globulines. On va détailler. On va détailler les globulines. Ensuite, il y a un anti-gamma. Il y a une déformation sur l'anti-gamma. Il y a une déformation sur l'anti-gamma. Il y a une déformation sur l'IgG. Puisqu'il y a une déformation de la ligne de précipitation, sinon la monoclonalité. Puisqu'il y a une déformation, On dit qu'il y a des composants monoclonaux de gamma. On les a un type de gamma. On est un type de gamma. On est un type anti-gamma qui s'est le même profil. On est un type de gamma. On est un type anti-alpha. On n'a pas un type. On n'a pas un type. Donc on a beaucoup d'informations. Alpha, gamma, mu, kappa, etc. La déformation est une déformation, parce qu'en général, on a la déformation. Qui donne la anti-gamma, la déformation, qui donne la anti-alpha, la déformation, la déformation, la anti-mu, la déformation, la déformation, la déformation, la déformation. Donc, gamma, kappa, la déformation. Gamma, c'est la chaîne lourde, kappa, c'est la chaîne légère. On dit qu'on a une gamapathie monoclonale à type d'IgG kappa. La déformation de la ligne de précipitation, en flèche rouge, avec l'anti-gamma et l'anti-kappa, confirme la présence d'une IgG kappa. G kappa, gamma kappa. Très bien. C'est pour l'immunolectrophoreyse et protéines sériques. On a l'immunofixation et l'électrophorese. J'ai l'immunolectrophorese et l'immunofixation. Comment on a l'immunolectrophorese ? C'est ce qui nous renseignez que sur la détection Il n'y a pas de type Ce n'est pas spécifique C'est un composant monoclonal Mais dans l'immunofixation C'est spécifique C'est le FG et le Kappa C'est un composant monoclonal C'est un composant monoclonal C'est un composant monoclonal Il y a des formations spécifiques C'est un composant monoclonal C'est un composant monoclonal Dans l'immuno-fixation C'est l'immunosélection dans les maladies des chaînes lourdes Il y a l'immunosélection On va voir par la suite la maladie des chaînes légères Il y a l'immunosélection des maladies des chaînes lourdes L'immunosélection est le diagnostic de la maladie des chaînes lourdes On utilise cette technique pour confirmer le diagnostic de cette maladie La maladie des chaînes lourdes Le dosage des chaînes légères Selon les recommandations de IMWG On peut remplacer l'expiration des urines Immunodiffusions solubles C'est la même chose dans l'urine Il y a l'immunodiffusions solubles Pour identifier le composant monoclonal On revient Il y a l'immunodiffusions solubles C'est la protéine de Bens-Jons La protéine de Bens-Jons C'est une chaîne légère C'est une chaîne légère C'est un fragment DG C'est la protéine de Bens-Jons Il y a l'immunodiffusions solubles Nous avons trois témoins positifs Urines de témoins positifs Contenant la protéine de Bens-Jons A type de Kappa Nous avons des témoins positifs Nous comparerons avec le sérum Le patient Ce sont des témoins positifs Ce sont des témoins négatifs Ce sont des témoins positifs Ce sont des témoins négatifs Ce sont des témoins positifs Les urines du malade contenant Lignes de précipitation Présentant une identité totale Avec les urines témoins Témoins positifs Ce qui confirme C'est une identité totale Avec les témoins positifs Ce qui confirme Qu'elles contiennent La protéine de Bens-Jons A type de Kappa C'est ça l'immunodiffusion Double au niveau des urines Ça c'est le bilan urinaire Les urines de 24h Les urines de 24h Les urines de 24h Les urines de 24h On prélève les urines sur les 24h Les urines sur les 24h Les malades Les urines de 24h Les électrophoreses Les protéines urinaires C'est pareil avec le sérum Les protéines sériques Immunofixation ou immunoélectrophoreses Qui font des protéines urinaires C'est ça Immunofixation Et l'immunoélectrophoreses Recherche des chaînes légères Libres urinaires Protéines urines de Bens-Jons C'est par l'immunodiffusion double Les protéines de Bens-Jons Ce sont des chaînes légères Libres sous forme de monomères Dimères ou tétramères Retrouvées au niveau des urines De même type que la chaîne légère Du composant monoclonal sérique C'est une chaîne légère 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 Nous allons voir Maligne Indéterminée Secondaire Maligne Je suis en train d'anticiper C'est une chaîne légère C'est une chaîne légère C'est une chaîne légère Deuxièmement Maladie de Waldenström Maladie de Waldenström Maladie de Waldenström Troisièmement Maladie des chaînes lourdes C'est une chaîne légère C'est une chaîne légère Le problème Maligne Le problème 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 C'est une prolifération Maligne Maligne De Plasmosyte Nous allons classifier Les cellules En cause C'est le plasmosyte Bon Le miel La définition C'est une prolifération Maligne Prolifération Maligne Monoclonale De plasmosyte Dans la moelle osseuse Donc Les plasmosyte Il est infiltraux Il est infiltraux Dans la moelle osseuse Accompagné en général D'une sécrétion D'une globuline monoclonale Complète ou incomplète Donc Nous avons les mots clés C'est Que la prolifération Monoclonale Il est un type De plasmosyte Dans la moelle osseuse Il est infiltration De la moelle osseuse Accompagné en général D'une sécrétion D'une immunoglobuline monoclonale C'est une immunoglobuline monoclonale C'est une immunoglobuline monoclonale Il est sécuritaire D'une immunoglobuline monoclonale C'est une immunoglobuline monoclonale C'est une immunoglobuline monoclonale L'épidémiologie, c'est un moyen âge, c'est rare avant 40 ans, donc ça augmente avec l'âge. Les circonstances de découverte, c'est surtout une découverte fortuite. C'est une découverte fortuite par hasard. Pique monoclonale, l'anémie, l'hémogramme, c'est-à-dire l'annumération des cellules. Vs accélérée, vitesse de sédimentation, protéines, protéines au niveau des urines, ce qui n'est pas normal. C'est une découverte en général. Symptomatologie, les symptômes que nous avons parlé d'une fois, mais c'est spécifique le myelomultiple. Qu'est-ce qu'on trouve ? On va lire tout ça. Ensuite, on va préciser ce qu'il faut absolument retenir. Le myelomultiple, c'est-à-dire, il y a une insuffisance médulaire. Il y a une insuffisance médulaire, il y a une cellule à la moelle osseuse. Il y a une cellule à la moelle osseuse, soit il y a une globule rouge en l'anémie, soit il y a une leucopénie. En utilisée du camembert pour le maille, il faut regler vos poids, mettre en temps de la moelle osseuse. En utilisée du moulet, inclusioné en あ chaque información sigνage. La moelle osseuse doit s'int tongue. Il y a une claque et qui le boundanov donc... Nous avons les globules blancs, les monocytes, les granulocytes, les polynucleaires, les lymphocytes, les plasmocytes, les plasmocytes, les TCDK, les TCDK, les TCDK, les TCDK, les polynucleaires. Les polynucleaires, les neutrophils, les basophils et les zinophils. Nous avons choisi leucopény alors que les lymphocytes sont une prolifération de les lymphocytes. Nous avons choisi le syndrome lymphoproliferatif. Nous avons choisi leucocytes. Nous avons choisi leucocytes et les polynucleaires. Nous avons choisi leucopény. Nous avons choisi leucopény. Nous avons choisi le bouleoules de plasmocytes ou les plasmocytes. Nous avons choisi leucocytes à la cette plateафron. les monocytes macrophages et les polynucléaires Il y a une thrombopénie qui est très bien parce qu'on a dit que les cellules et les traitements flammaux parmi eux les plaquettes donc anémie par manque de globules rouges, leucopénie par manque de monocytes ou la granulocyte ou la polynucère, une thrombopénie par manque de plaquettes Lésions osseuses à 70% des cas c'est très 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 fréquent les douleurs osseuses ce sont des douleurs des fractures spontanées le tassement vertébral c'est ça le tassement vertébral Compression médulaire sensibilité accrue aux infections première cause de décès sensibilité accrue aux infections c'est une leucopénie c'est une cellule monocytes cellules pollinucléaires cellules immunitaires on aura une sensibilité aux infections tout simplement c'est une infection c'est une infection c'est une infection c'est une infection c'est une insuffisance médulaire très importante donc première cause de décès immunodépression avec inhibition de la production des immunoglobulins 50% des cas c'est une infection ça la contamination laamiento c'est une infection des injured c'est une infection le design il y en a é предeux un hypercalcémie Il y a des lésions aux zones Il y a des fractures Il y a des os Et dans le calcium Il y a des hypercalcémie Hypercreatinémie Il y a des insuffisance rénale Il y a des anémies Il y a des régenératives Hypercalcémie Il y a des insuffisance rénale Hypercréatine Il y a des insuffisance rénale Pourquoi ? Parce que le créatine Il y a des urines Mais puisqu'il y a des insuffisance rénale Il y a des insuffisance rénale Il y a des hypercréatine Il y a des leçons Monoclonal Pique monoclonal L'électrophores L'électrophores Pique monoclonal Protéinerie positive Nous trouvons des protéines C 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 ostéoclastes ce qui va ce qui va en faveur avec en faveur de deux lésions osseuses web et telles et hypercalcémie les os les os les os vont se fragiliser mais il me dit il a hypercalcémie avec le calcium il libéra dans le son infiltra plasmocytaire hygiémonoclonale syndromes osseux donc web et telle et le diagnostic positif on le pose par une prolifération des plasmocytes donc plasmocytose médulaire plasmocytose médulaire veut dire présence pathologique de plasmocytes dans la moelle osseuse donc présence de plasmocytes anormales cancéreuses prolifération exagérée dans la moelle osseuse à 10% les cellules qui ont la moelle osseuse c'est caractéristique le myélium multiple présence dans le sérum ou dans les urines d'une protéine monoclonale présence le composant monoclonal supérieur à 30 g par litre normalement ça va venir voilà le taux de composant monoclonal supérieur à 30 g par litre la plasmocytose médulaire supérieur à 10% et le troisième critère c'est l'atteinte organique jusque là c'est biologique c'est l'atteinte organique donc les critères de crabe qui connaît la plus grande c'est l'atteinte organique donc il y a un monsieur old crabe et il y a un hypercalcémie et insuffisance rénale anémie et les lesions les lesions bon les taux ne s'éteint pas beaucoup les valeurs mais il y a juste pour faire un petit détail créatine anémie tu comptes à la c'est ce qui signe l'insuffisance rénale créatine anémie augmentée il y a juste une petite comparaison entre les différentes maladies bon c'est ce qui signe l'insuffisance rénale créatine anémie et l'insuffisance rénale créatine entre ça et ça donc le mélange multiplique le taux de composants monoclonal est supérieur à 30 g par litre la plasmocytose médulaire est supérieure à 10% donc supérieur supérieur hd a signification indifférent indéfinie c'est inférieur le taux de mélange inférieur à 30 g par litre pour le composant monoclonal ou la plasmocytose médulaire est supérieur à 10% juste pour dire que le mélange asymptomatique bon le mélange multiple s'appelle aussi hd a le mélange multiple s'appelle aussi la maladie de khaler en même temps ceci en même temps l'essentiel hd a la classification pronostic les différents stades kif kif pronostic les différents stades survie pronostic etc il y a les complications les complications Nous avons une atteinte rénale, soit glomérulaire, soit tubulaire, soit amylose, ça s'appelle une amylose immunoglobulinique par dépôt de chaînes légères. C'est une atteinte rénale sous forme de syndrome néphrotique, c'est une atteinte rénale, qui va évoluer vers une insuffisance rénale. Ce sont des substances protéiques, des structures fibrillaires, qui déposent les glomérules. Il y a une atteinte sur la membrane basal glomérulaire, tout a délit le syndrome néphrotique, tout a délit l'insuffisance rénale. C'est le principe de l'amylose immunoglobulinique. Le syndrome de Rondal, on remarque que le dépôt sera sous forme de chaînes légères. Les chaînes légères sont des dépôts. Ce sont des composants monoclonal qui sont des chaînes légères, soit chaînes lourdes, soit chaînes légères, soit IG complètes. Le syndrome néphrotique, c'est une atteinte de la membrane basale, protéinerie, etc. Il y a une atteinte de la membrane basale, une atteinte de la membrane basale, une atteinte de la membrane basale, une atteinte de la membrane basale. En fait, j'ai expliqué, c'est juste pour comprendre, mais normalement, on n'en aura pas besoin. L'essentiel, c'est l'amylose, le syndrome de Rondal. Il y a un autre syndrome de Fonconi, il y a une relation tubulaire, mais je ne sais pas avec le glomérulaire. Il y a un Rondal glomérulaire, donc RR. Rondal glomérulaire. Il y a une tubulopathie mielomateuse. Les tubulopathies mielomateuses, tout simplement, les tubulopathies, le nephron, il y a une obstruction par les chaînes légères. Il dépose à l'obstruction tubulaire liée à la présence d'agrégats de chaînes légères. Les chaînes légères, il dépose à l'obstruction tubulaire et le nephron, il y a une atteinte. Le syndrome de Fonconi, c'est celle de la chaîne légère. L'élan de la chaîne légère, CAPA, Glucosurie, acide, etc. Il y a un syndrome de Rondal et de Fonconi Ce sont des syndromes qui ont atteint des glomérulaires ou des glomérulaires Rondal est donc glomérulaires et glomérulaires Il n'y a pas de glomérulaires mais il n'y a pas de glomérulaires Autre complication du miel multiple En fait vous remarquez que c'est surtout des complications rénales Autre complication infectieuse due à une insuffisance médulaire Par déficit humoral Il y a des cellules cancéreuses et l'immunité de l'immunité non spécifique Il y a des complications récidiviantes Il y a une hyperviscosité mais c'est rare C'est rare le miel multiple On va voir par la suite C'est très caractéristique En fait l'hyperviscosité est très caractéristique La maladie de Waldenstrand Autre complication infectieuse Hyperviscosité qui est rare Il y a des cellules qui sont très élevées La leucémie Cela se complique vers une leucémie aplasmoside Peut-être la forme d'évolution finale d'un mielome multiple D'accord Le mielome C'est des cellules anormales au niveau de la moelle osseuse Donc la moelle osseuse Il y a un problème Le mielome Le leucémie Le fleucérum Présence de cellules anormales cancéreuses dans le sang D'accord Le mielome, la moelle osseuse Le leucémie Les cellules anormales fleu-son Le lymphome Le lymphome C'est surtout une atteinte des ganglions D'accord C'est surtout une atteinte des ganglions lymphatiques Donc la moelle osseuse Le mielome Ca peut évoluer vers une leucémie au niveau du sang C'est la moelle osseuse Il y a une gamopathie monoclonale Donc voilà Un petit résumé Le mielome multiple Les cellules concernées sont les plasmosides Il y a des immunoglobulines Soit complètes ou incomplètes Ou incomplètes Ca s'appelle aussi la maladie de Kaleur Les symptômes sont surtout Le crab Donc The old crab Old C'est surtout les personnes âgées C'est quand on C'est l'hypercalcémie R C'est l'atteinte rénale L'insuffisance rénale A c'est l'anémie B c'est le bone lesions Donc les lésions osseuses Et c'est tout Voilà C'est surtout ça L'hyperviscosité Dans le mielome multiple Elle est rare Elle est rare C'est l'hypercalcémie C'est l'hypercalcémie C'est l'hypercalcémie C'est l'hypercalcémie C'est l'hypercalcémie C'est l'hypercalcémie Les infections Les lésions osseuses Biologiques Donc Normalité De l'hémogramme Donc on ne trouve pas D'anémie On ne trouve pas D'hypercalcémie On ne trouve pas D'hypercalcémie D'hypercalcémie On ne trouve pas De lésions osseuses Tout simplement C'est une IG monoclonale Mais La gamopathie monoclonale De signification indéterminée Par exemple On ne trouve pas IG monoclonale C'est vrai On ne trouve pas le technique Comme le bilan songone Un pic Dans l'électrophorese Donc on ne trouve l'IG monoclonale Après l'élimination Toutes les maladies Les maladies Non ne trouve pas Les arguments Plus Les symptômes Ni les arguments Biologiques Avec les autres maladies C'est ça D'accord On ne trouve pas Les détails 55% Il n'a pas besoin d'arguments cliniques ou biologiques pour les méloins multipliques Il n'a pas besoin d'arguments cliniques comme Crab syndrome, Crab headache ou les symptômes Il n'a pas besoin d'arguments cliniques ou d'arguments cliniques On élimine tout ceci et on est seulement malades. Ils sont justement monoclonales Il ne existe pas une gammapathie monoclonale. Deux significations indéterminées La gammapathie monoclonale augmente toujours avec l'âge Normalement, il y a une seule maladie qui fréquente chez les sujets jeunes Mais qui ne se passe pas à penser à plus que ces sujets âgés Une gammapathie monoclonale. Les critères diagnostiques sont principalement biologiques Donc, l'hagelle le qu'il a fait dans le gamme apathie monoclonale, deux significations indéterminées, c'est les IG monoclonales. Donc, nous avons fait le composant monoclonal dans l'électrophorese. Nous avons fait dans la biologie, comme nous dirons les autres tests, nous avons fait le taux de l'électrophorese, qui a détruit un composant monoclonal. Le taux de composant monoclonal est inférieur à 30 grammes par litre. La normalité de l'hémogramme, de la calcémie, de la créatinémie. Donc, cela élimine l'anémie, hypercalcémie, insuffisance rénale. Vous vous souvenez ? Protéinerie de bainstance négative. Donc, nous avons fait un petit détail. Il y a une protéinerie de bainstance. En cas, nous avons fait une protéinerie de bainstance positive. Il y a une protéinerie de bainstance positive sur tout. On revient. Donc, dans la signification indéterminée, il y a une protéinerie de bainstance égielle monoclonal. Il y a une protéinerie de bainstance. On est à 30 grammes. Contrairement au demi- Buzz principal, il y a une protéinerie de bainstance supérieure à 30 grammes. La normalité de l'hémogramme, de la créatinémie, ducmal l'hémogramme, ducmal l'hémogramme, ducmal l'acomal l'anémie, etc. Protéinerie de bainstance négative, l'axe de bainstance négative, Plasmosytose meadulare inferior à 10% l'axe de bainstance. Ok ? C'est la classification, la comparaison, donc inférieur à 30 g pour le composant monoclonal, inférieur à 10% pour la plasmocytose médium laïga. Absence de lésions osseuses, tout simplement, la gammopathie monoclonal de signification indéterminée, c'est qu'il y a monoclonal, mais il n'y a pas les autres arguments. La question est, c'est qu'il y a monoclonal, mais il n'y a pas les autres arguments. Et encore, il n'y a pas de 30 g pour le litre. J'ai une question qui s'a dit, pourquoi on a monoclonal, alors qu'on a inférieur à 30 g pour le litre ? J'ai l'impression qu'il y a une bande étroite au niveau de la zone gammaglobile, mais le tout, c'est qu'il y a une bande étroite au niveau de la zone gammaglobile, mais il n'y a pas de 30 g par litre. L'essentiel, c'est qu'on a détecté la gammaglobile, mais il n'y a pas de 30 g par litre pour la signification indéterminée. C'est un risque d'évolution vers les autres, vers une autre hémopathie, mielomultiple, wonderstrom, etc. Je ne comprends pas ce que j'ai fait dans cette slide, mais ça n'explique rien. En fait, la seule chose qu'on peut prendre dans cette slide, c'est que l'abstention thérapeutique, c'est qu'on a une abstention d'une certaine façon, d'une certaine façon, d'une certaine façon, qui a une signification indéterminée. Je ne sais pas pourquoi. En fait, la gammapathie monoplonale a IgM, donc c'est spécifique l'IgM. Ici, on va prendre l'exemple de la maladie de Walden-Strom. L'essentiel, c'est la macroglobulinémie de Walden-Strom. Pourquoi la macroglobulinémie ? Parce que l'IgM, c'est du type de IgM. L'IgM, c'est du type de pentamérique. C'est du type de pentamérique. Donc on dit que c'est la macroglobulinémie de Walden-Strom. C'est une proibération de cellules LB. Maturation intermédiaire entre le petit l'infocyte et le plasmocyte. C'est un peu. C'est une IgM monoclonale, la macroglobulinémie de Walden-Strom. Donc on revient à ce schéma. Nous avons les différents stades de LB. Nous avons les progeniteurs l'infocyte. Nous avons les plasmocyte bien différenciées et décrètes des IgM. Donc, ici, il y a un l'infoplasmocyte. L'infoplasmocyte. A ce stade-là, on peut avoir la maladie de Walden-Strom, la macroglobulinémie de Walden-Strom. Parce qu'à ce stade-là, les lymphoplasmocytes s'écrètent des IgM. Donc les cellules concernées sont les lymphoplasmocytes. Le type, c'est des IgM, bien spécifiquement les IgM. Donc, la clinique, les symptômes, fièvre, sueur, adénopathie, c'est surtout les plus importants à retenir. Donc, ça touche les ganglions, adénopathie, le foie, et la rate, spleenomegale, adénopathie. C'est très important à retenir. C'est très important. Si on a du Luxembourg, on a donc retenirľe. Voici un autre détail sur le macroglobulinémie de Waldenstrand. Le macroglobulinémie est souvent associé à ce qu'est-ce que c'est ? Crioglobulinémie. 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 Pour un Wattson. Crioglobulinultural. Il n'a pas de hu外 решé. Si vous possèdez un antikaor qui nomme H banner dans la tête. Crioglobulinémieanka. C'est un type particulier d'anticorps qui est un auto-anticorps anti contre les antigènes érythrocytaires Ce qui va résulter en une anémie hémolétique auto-immune C'est un type particulier d'anticorps qui est dirigé contre les antigènes érythrocytaires des globules rouges Résultant en une anémie hémolétique auto-immune Le diagnostic est de type IgM C'est bien particulier la maladie de Waldenström C'est un type particulier de la maladie de Waldenström Le myelogramme Prolifération lymphoïde polymorphe comportant Lymphocyte, lymphoplasmosyde et plasmosyde C'est surtout les lymphoplasmosydes responsables de la sécrétion d'IgM On récapitule un peu La macroglobulinémie de Waldenström La macroglobulinémie de Waldenström Prolina c'est une prolifération de les cellules concernées C'est les lymphoplasmosydes surtout Les IgM, le composant monoclonal ternaïque sous forme d'IgM C'est très spécifique Qu'est-ce que ça peut associer aussi ? Une cryoglobulinémie, c'est la présence de la cryoglobuline Qui est un anticorps spécifique bien particulier Qui va nous diriger contre les antigènes érythrocytaires Résultant en une anémie hémolétique auto-immune La clinique, les symptômes Bien sûr qu'on a les IgM supérieurs à 5 grammes par litre La clinique, c'est surtout, surtout, surtout C'est l'adénopathie et l'hépatosplenomegalie C'est l'adénopathie et l'hépatosplenomegalie Donc l'adénopathie et l'hépatosplenomegalie Et l'hyperviscosité C'est l'hyperviscosité L'hyperviscosité, c'est un signe très caractéristique De la macroglobulinémie de Waldenström Ok ? Hyperviscosité, maladie de Waldenström C'est ça, c'est ça, c'est ça Pour la macroglobulinémie de Waldenström C'est juste pour dire que Où est le pic ? C'est l'électroforese des protéines céréiques L'immunofixation, qu'est-ce qu'on trouve ? En général, bonde homogène Où est l'anomalie F l'IgM On a pris l'exemple, on l'a fait l'IgG On l'a fait l'IgM On l'a fait l'IgM C'est un signe légère qui peut être Lourd On l'a fait le signe lourd Donc on l'a fait l'IgM C'est juste un exemple C'est juste un exemple Mais c'est toujours l'IgM Dans l'IgM On l'a fait l'IgM Ça s'appelle aussi Lymphome méditerranéen Donc méditerranéen Méditerranéen Syndrome lymphoprolifératif C'est un syndrome lymphoprolifératif caractérisé par la sécrétion d'IgM Comme son nom l'indique Maladie de chaînes lourdes Il concerne seulement les chaînes lourdes Donc la sécrétion d'IgM Le composé monoclonal Il s'agit d'IgM Formé de chaînes lourdes Sans chaînes légères Sans chaînes légères On l'a fait On l'a fait On va prendre cet exemple Chaînes lourdes Il s'agit d'ailleurs Généralement Normalité de l'électrophores Des protéines sériques Le diagnostic est fait par immunosélection Il s'agit d'un détail Le diagnostic La maladie des chaînes lourdes Est fait par immunosélection Immunosélection dans la maladie des chaînes lourdes On va bientôt terminer Bon On l'a fait Il s'agit de trois types A la maladie des chaînes lourdes Domino Le 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 domino Il n'y a pas de maladie des chanes lourdes ou il n'y a pas de propositions. La maladie des chanes lourdes alpha est un syndrome immunoprolifératif localisé principalement dans toute la longueur d'une garelle. Donc, puisque nous avons parlé d'alpha, c'est un syndrome immunoprolifératif qui est un syndrome immunoprolifératif localisé dans toute la longueur d'une garelle. La maladie des chanes lourdes alpha est un syndrome immunoprolifératif et un syndrome immunoprolifératif. Synthétisons une immunoglobuline A anormale et monoclonale. Immunoglobuline A, c'est un anticorps, mais c'est normal et monoclonale. Il n'y a pas de fait seulement deux chaînes alpha sans chaînes légères. Il n'y a pas de fait que les chaînes lourdes alpha sont des chaînes légères. La clinique n'est pas dominée puisque ça concerne les chaînes lourdes alpha. Il y a une muqueuse surtout digestive et la clinique est surtout digestive. Donc, il y a une diarrhée chronique, syndrome de malabsorption, vomissement, asthénie, anorexie, adénopathie abdominale. Donc, c'est très évocateur de ce qui est digestif. Donc, c'est facile à retenir. Là, il y a un diagnostic biologique dont le sérum est d'autres liquides, protéines anormales, n'est retrouvé par l'électrophores du sérum que dans 50% des cas. Cette planche, le slide, c'est juste pour dire que il y a une chaînes lourdes alpha anormales, chaînes lourdes alpha anormales, sans chaînes légères, au niveau du sérum ou l'un par l'immunosélection. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ? L'identification de la protéine repose sur l'immunosélection et l'immunosélectrophores. C'est ce qu'ils disent. La chaînes lourdes, c'est ce qu'ils disent. Donc, la localisation, surtout au niveau de l'appareil digestif, donc conglion, maison-thérique, etc. Il y a surtout alpha. Les chaînes lourdes, le type de maladie, c'est le type alpha, l'islam est lymphoméditerranéen. La clinique, c'est digestif. La clinique, c'est tout ce qui concerne les troubles digestifs. Diarrhée, vomissement, malabsorption, etc. L'identification, c'est par l'immunosélection. C'est tout ce qu'il y a à retenir dans la maladie des chaînes lourdes alpha. Les maladies monoclonales. Les gamapaties monoclonales. Voilà. Nous avons la classification de gamapaties monoclonales. Le gamapaties monoclonales, c'est maligne. C'est fait. Il y a une signification indéterminée. Il y a une secondaire. secondaire. C'est-à-dire que le problème, marahouche, flé, lymphocytes. Le problème n'est pas lymphovides. Le problème, rahou, ailleurs. Elles sont associées à une pathologie non lymphovide. Voilà. Soit une infection, soit maladie hépatique chronique, maladie auto-immune, déficit immunitaire et néoplasie. C'est-à-dire que c'est juste un cité. Alors, on arrive à la conclusion. Le diagnostic de gamapaties monoclonales repose sur des critères cliniques. Chaque maladie ou les symptômes taouha. Hématologiques, les cellules, les leçons, etc. Anatomopathologiques, mais également sur des critères immunologiques. On arrive à la fin du cours. Alhamdulillah. Subhanakallahoumawabihamdik. Ashhadu allah ilaha illa anta astaghfirukawa atubu illaik. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie et très bon courage.